Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Béjou, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi like. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Où une petite fille vient à la maison et elle vient vraiment pertuber la famille. Une petite fille sorcière vient pertuber une famille. Une famille qui s'attendait très bien. Une famille qui était vraiment généreuse ou généreux, quoi la même là. Faut pas me blesser un seau, une seau, on est dedans. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon. On est dedans, français là. Ils vont me donner galon de tellement qui casse même. Cette petite fille là, vraiment voici l'histoire que j'aimerais expliquer. Merci beaucoup ceux qui viennent me confier leur histoire. Et je vous dis aussi que j'aime ma chaîne YouTube, Thierry Cibéjo. Partez-vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Parce que le compte Facebook, la page Facebook plutôt a un sérieux problème. La famille, voici l'histoire, tu commences. L'histoire, vraiment la famille même en question. La famille, vraiment tout se passait bien. Tout, quand on dit tout se passait bien. Vous savez dans la vie, chaque personne et chaque famille. Il y a quelqu'un, même quand il y a un danger, tu arrives. La personne ressent ça. Remarquez très bien dans la famille. Ou soit quand la personne ne ressent pas. La personne est là dans la famille. Toi, tu as un mauvais esprit. Mouvaise ou, mauvais ou. Prenez ce qui est bon. Un seau, une seau. Aidez-moi. Je vais être français là. Je sais quoi même. Au français là, ça me fatigue. Mais on est dedans. Quand tu casses les vies, c'est doux. Il y a des personnes. Ils sont avec toi. Mais quand ils savent que oui, toi. Ton esprit, pour eux, ne se connait pas. Ils savent que toi, tu n'es pas. Non. Tu as tel esprit, tu n'es pas normal. Tu as tel esprit, tu n'es pas normal. Il y a des gens qui voient. Oui. La famille, on décidait pour dire que nous sommes en ville. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas aider? On ne peut pas prendre au moins l'enfant de telle personne, l'enfant de telle personne. Moi, elle va venir vivre avec nous quand même. Et le mari, c'est la femme qui dit à son mari. Son mari dit, il n'y a pas de problème. Que toi, il faut aller dans ta famille. Tu vas prendre une petite fille là-bas. Tu vas l'envoyer en ville. Et sa femme, elle est allée au village. Pour prendre la fille de sa cousine. Et sa cousine est venue en ville. Dès que sa cousine arrive en ville, tout s'est passé bien. Dans la famille, tout le monde riait, tout ça. Elle a fait un jour, deux jours, trois jours. Une semaine après, dans la maison. Regardez comment maintenant, tout le monde se déteste. Tout le monde se déteste maintenant. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les gars se posent là. Mais avant tout se passait bien ici. Mais pourquoi aujourd'hui, tout le monde se déteste? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui voyait la petite femme bizarre. Oh, à chaque fois, quand il y a un danger, tu arrives dans la maison. Il signale. C'est un petit garçon, il signale à sa maman. Maman, il y a quelque chose. Moi, il y a rêvé à tel truc. Il y a rêvé à tel truc. Ses parents priaient. Et le danger là, ça s'éloigne. À chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, l'enfant dit donc, ah maman, la soeur là, celle qui vient d'arriver là. Son esprit, pour moi, ça ne se connaît pas. Il dit, oh non. Toi aussi, elle vient d'arriver, elle est villageoise. Donc, il ne faut pas que tu vas faire ça. Si elle attend ça, elle va dire que oui, tu la détestes. Tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Donc, il faut attendre d'abord. Quand elle va bien s'installer, au moins, si elle fait un an, on va voir. Oh, à ce temps, dans la famille, non, ça ne va pas. Le petit s'en va dormir. Il rêve. Il rêve, ça ne va pas. Il rêve, ça ne va pas. La petite dans son rêve. Non, c'est bizarre. C'est-à-dire, le petit-mère, il dort dans son rêve, la petite est dedans. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver là. Elle poursuit le petit. Le petit se réveille. Il dit, il vient, il dit, la fille-là, elle n'a que le petit-là. Tantique, dans mon rêve-là, tu m'es poursuit. Pourquoi tu m'es poursuit? Et la jeune fille dit, moi, moi, tu m'es poursuit dans ton rêve. Quand tu veux faire tes trucs bizarres, là, il ne faut pas que tu as fait ça. D'ailleurs, mais il dit à ta maman. Elle s'en dit à la mère du petit. La mère du petit dit, non, tu vois, je t'avais déjà dit. Je t'ai dit, non, que c'est la foule, la laissée vient d'arriver. Elle est quittée au village. Il ne faut pas qu'il y ait dit, non, que oui, je suis venu chercher leur fille là-bas pour l'envoyer ici, pour lui traiter des sorciers. Il ne faut pas que tu vas faire ça, s'il te plaît. La femme a demandé pardon à son enfant. Son enfant dit, ok, il n'y a pas de peur. Ça continue toujours. L'enfant n'arrivait pas à dormir à chaque fois. L'enfant a changé de direction, dit à son papa. Ah papa, voyez ce que tu se passes. Quand je dors, je vois la tantille qui vient d'arriver là. Dans mon rêve, elle me poussuit. Je ne sais pas pourquoi elle me poussuit. Mais elle n'arrive pas à m'attraper. La fois dernière, je lui ai dit pourquoi elle me poussuit. Elle allait dire à maman. Maman a commencé à parler sur moi. Son père dit, non, il faut te calmer. Moi-même, si ça se répète encore, viens, tu vas me dire. Le petit dit, ok, papa, j'ai compris. Et dans la famille, le père et la mère, ils ont commencé à s'échamaer maintenant. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Ça ne va plus. La maison est devenue feu maintenant. Oh, la petite. Quand elle est venue là, elle a commencé à grossir. Mais quand elle cause à ses parents, à faire une vidéo, quand elle fait un appel vidéo à ses parents, qui sont au village, elle dit, toi, mais où tu es arrivé là-bas là ? Tu es bien arrivé, tu grossis seulement. Regarde, il ne faut pas qu'elle est venu à pouture. Il ne faut pas qu'elle... Même ses parents étaient vraiment heureux et heureuse que oui, la petite est quittée au village. Dans la petite, elle est en mission comme ça. Dans la petite, elle est en mission comme ça. La petite est en mission comme ça. Elle dit, le petit dort, il rêve à la fille. Il dort, il rêve à la fille. Il dort, il rêve à la fille. Il dort, il rêve à la fille. Écoutez souvent vos parents, vos enfants, quand on vous parle là, écoutez vos enfants. Toi, ton enfant, tu viens t'allaiter pour dire qu'il y a tel truc. Oui, prions. Les gars, prions. Ça n'arrive pas. Aujourd'hui, la personne vient t'a dit que l'enfant, telle personne, me poursuit dans mon rêve. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne pouvez pas demander à la petite. Vous dites non que la petite vient d'arriver là. Non, il ne faut pas vous l'accuser d'une sorcière. à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Le petit, il dit dans son rêve, il courait comme ça et la petite est tombée. C'est-à-dire qu'il courait derrière lui, elle, elle est tombée. Quand elle est tombée dans le rêve, elle a eu blessure sur son visage. Matin, le petit se réveille, il voit sa tati qui vient d'arriver, il a blessé son visage. On lui demande ses parents, maintenant, les parents du petit, toi, tu t'es blessé comment? L'enfant regarde comme ça. Elle dit, elle veut nier. Elle dit non, il ne sait pas, il me suis gratté. Dommage, il me suis gratté. C'est là, l'enfant du, les parents du petit dit, comment toi, tu peux te gratter juste quand tu veux enlever ta peau? Tu sais quoi ça là? C'était doux bien, grattement là. Grattement que tu faisais, c'était doux bien, les gars, on commençait à rire. Et l'enfant lui dit à son papa que, dans mon rêve, elle me poursuivait, elle est tombée. Et puis, elle s'est blessée. Je me suis réveillé, voilà, il plaît, t'es si, son père dit, ok. Oh, le problème est que, le père met ma question dans le village, ils ont l'œil, eux, ils adorent. Les parents prient, les parents sont chrétiens. Les parents sont chrétiens. Mais les parents, du surtout, son papa, même lui, il est chrétien. Mais dans le village, ils adorent l'eau. L'eau, là, si tu t'avais adoré l'eau, elle dit, tu vas aller avec trois poulets. Bon, il dit trois poulets, chaque personne a son poulets. Si tu as cinq enfants, tu t'en vas avec cinq poulets. Le sacrifice que tu vas faire, si tu viens, sonci, tu es contre vos familles, là. Non, sonci, là, il va avoir problème. Sonci, là, il va avoir problème. Oui, là, c'est clair. Et, il dit à son fils, que d'accord, il n'y a pas de problème. je vais voir, je vais demander permission. Excusez-moi. Ah, mon chargé, j'accueille pour un maître. Je vais demander permission au travail et je vais partir au village. Moi, dans mon village. Le petit dit, ok, papa, il y a compris. La fille continue toujours. La fille même, en question, la fille, cherchait à attraper âme du petit. Parce que c'est âme du petit, là même, c'est le petit, là même, elle est venue en mission. C'est petit, là, tu es en train de déranger mission, là. Donc, dans le rêve, elle veut attraper l'enfant, là, pour lui faire du mal. À chaque fois, c'était comme ça. L'enfant a commencé à tomber malade. Le père a dit, bon, d'accord, il n'a pas de problème. Il a demandé permission rapidement pour dire, son fils est malade, il va l'envoyer à quelque part. On lui a accordé cette permission, là. Il a pris son fils, il a pris sa femme. Ils sont allés dans son village pour faire le sacrifice qu'il surpasse. Ils sont chrétiens, ils sont allés adorer les hauts. On n'a pas dit, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, mais tes ancêtres, ils ont laissé leur pouvoir au village ou à quelque part qu'on ne doit pas ignorer. Oui, tu peux aller dans les églises, église, mais tu ne sais même pas ton pasteur ou ton quoi quoi, lui-même, il est dans les sectes ou dans les conneries là-bas, tu ne sais pas. Mon frère, ma chœur, nous tous, tu peux être à la maison sans même aller à l'église, tu vas prier, Dieu va t'écouter. Vous qui vous forcez pour aller à l'église, vous ne savez pas, c'est ceux qui même vont vous pâter et puis eux mettent les bras là-ci, vos têtes. Vous ne savez pas que c'est vos grâces que les gars prennent, vous ne savez pas. Le monsieur, son fils et sa femme, ils sont allés dans son village faire des cérémonies, faire des trucs. Pourquoi l'enfant est tombé malade ? Et celle-là, ça a viré que oui. La petite fille que sa femme a envoyée, la petite là, c'est elle, elle a réussi à prendre l'âme de l'enfant. C'est l'âme de l'enfant qu'elle a pris. Donc, c'est pour cela, l'enfant a commencé à tomber malade. Là, l'enfant va mourir. Là, elle va être à l'aise sa mission. Elle a accompli ça. Elle est venue accomplir sa mission mais c'est l'enfant qui l'empêchait. C'est sorti là-bas. Il a dit, sa femme a eu chair d'époule. Et c'est là, l'enfant dit à sa maman que maman, je t'avais déjà dit, celle-là, son esprit, pour moi, ça ne se connaît pas que ça ne va pas. Tu m'as dit que oui, il veut l'accuser comme sorcier. Même blessé, tu as su son visage. tu vois son visage est blessé. Quand c'est comme cela, la honte de sa vie. Ça dit, toi, tu es encherché quelqu'un de ta famille, tu l'envoies et puis la personne est en train de perturber la famille. Devant ton mari ou devant ta femme, c'est une honte. La femme a commencé à baisser sa tête. Son mari dit non, c'est déjà fait, ce n'est pas toi. Tu voulais vraiment aider la petite pour qu'elle quitte au village. Moi, je ne peux pas t'en vouloir. Tu as joué ton rôle mais c'est la petite qui n'était pas honnête. C'est la petite qui n'était pas bonne. Et ça a verré d'abord que les discussions inutiles qui se passaient dans la famille, les enfants ou comme les parents, tous ceux-là, c'est l'appétit qui était là. Donc quand les disputes se passent comme cela, l'appétit est heureuse parce qu'elle a trait d'accomplir sa mission. Et là-bas, on laisse la donnée ou là-bas, parce que c'est l'herbe rivière là, quand tu t'en dépouilles les poulets et quand tu veux purifier ta maison, attends que ça, tu prends une bouteille, tu prends une bouteille comme ça, tu remplis et tu t'en vas dans ta maison, tu purifies là-bas. Donc ils ont pris la bouteille, ils sont allés là-bas. Ils sont allés à la maison, ils ont purifié le petit, sa santé parce qu'ils ont récupéré la santé là-bas. Les enceintes là, quand ils commencent les trucs comme ça, toi même, tu es sorcier, tu joues là, tu tombes. Oui, les enceintes là, les pouvoirs là, quand même, tu es sorcier, tu fais, tu prends, orgy. C'est-à-dire, six métros, orgy open nature, tu es dans ton con. Ils sont arrivés à la maison, ils ont commencé à purifier, les deux parents, ils ont commencé à purifier la maison, les chambres, tout ça là, vop, 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 vop. La petite dommée, la petite s'est réveille, ils n'ont pas mis dans la chambre, c'est dit, dans l'allée des chambres là, l'allée, tout ça là, dans la cuisine, tout ça là. Ils n'ont pas mis dans la chambre, ils ont mis dans l'allée seulement. la petite s'est réveillée, eux savent déjà que la petite s'est réveillée, la petite ne peut pas sortir, elle est dans la chambre. On tape, on ouvre la porte, la petite s'est réveillée, elle est là, elle assise sur le lit. On dit, mais sors, tu vas venir manger, elle dit, elle ne peut pas sortir. On dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, elle ne peut pas, qu'il y a feu devant. On dit, mais il n'y a pas feu, toi, tu vois comme ça, pourquoi tu dis, il y a feu? Elle dit, elle ne peut pas sortir. On dit, il ne veut pas sortir, comment tu vas manger? Tu t'es réveillée, tu vas te doucher comment? Tu vas faire ceci comment? Elle dit, elle ne peut pas. Qu'il y a feu, tu es là, feu, tu es dans la maison ici, elle ne peut pas tenir. C'est là, les deux parents disent, bon, feu que toi, tu vois, nous, on ne voit pas. C'est quel genre de feu? Elle dit, non, il y a feu ici. Feu, ça, là, vraiment, c'est énorme. On dit, bon, d'accord, si tu vois feu, qu'il se passe, et puis tu dis, il y a feu, il faut nous dire. Elle ne peut pas dire. Il faut nous dire la vérité, tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi au juste? Depuis que tu es rentré dans la famille, la famille s'est divisée, l'artement, on a très, c'est l'amateur, tous les finances en très, c'est bloqué, bloqué. Même entre nous, même moi et mon mari, même on se bat souvent. Les enfants aussi, entre eux, et puis c'est les bagages inutiles qui n'ont pas de sens. Il faut nous dire la vérité. C'est là, la petite dit, non, qu'il m'envoie à mission parce qu'au village là-bas, on dit, non, tu es à l'aise avec ton mari, avec tes enfants, donc c'est pour cela. Et je suis venu en mission comme ça pour détruire ta famille, tout cela, il faut que toi et ton mari vous sépare et les enfants aussi puissent se diviser et quand c'est comme cela, nous là-bas, on est heureux et on est heureuse. Donc c'est pour cela, il m'envoie à mission. Ah bon? Donc qui t'envoie à mission? Il dit, non, c'est dans la famille là-bas, c'est telle personne X ou Z là-bas qui m'envoie à mission. Ok. La dame, elle était en colère, elle dit, moi je ne vais pas t'envoyer manger là. Fais-le, tu dis feu là. Moi, il est venu, il est venu dans la chambre ici. Elle a commencé à demander pardon. Tanti, pardon. Tanti, ne me tue pas. Tanti, Tanti, il te demande pardon. Tanti, ne fais pas ça. Il te demande pardon. Tanti, tu es gentil. Oui, Tanti, tu es gentil. Elle dit, mais tu dis, je suis gentil. Tu étais au village là-bas. Tu étais une vraie villageoise. Tu étais là-bas. Je suis allé te chercher. Tu viens ici. Voici ce que tu veux me faire. L'homme noir, quand on veut vous aider, vous trouvez que oui, être que la personne veut vous faire là. Ça vous énerve. Ça vous énerve que vous ne voulez même pas écouter les gens. Regardez ce que tu as fait. Elle demande pardon. Tanti, pardon. Tanti, pardon. Oui, Tanti, pardon. Ok. Pardon, non. Je veux appeler tes parents. Je veux me suivre par là, tu vas parler avec eux. Et la dame tellement qu'avec la couleur, elle veut réparer ses oreilles devant son mari parce que devant son mari, ça, c'est honteux. Elle appelle les parents de la petite. Je veux me suivre par là. Il faut parler avec tes parents. Il faut parler avec tes parents. Oui, maman, salut, ça va? Oui, ça va. Il y a quoi? Elle dit, maman, il y a feu ici. Mais il y a quel feu? Oh, la mère aussi. Elle aussi, elle dit, il y a quel feu? Maman, il y a feu ici. Mission que vous m'avez envoyée là. Vraiment, mission a échoué. Il dit, sa mère, elle, elle a commandé. Ah bon? Oui, oui, donc tu veux m'accuser? Donc, quand tu es allée là-bas, tu dis, moi, je suis sorcière. Moi, ta mère, je suis sorcière. Hé, maman, mission là. Il dit, ça a échoué. Moi, hé, 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 la petite, où elle est là? Elle veut quitter dans le feu là. Elle veut se libérer. Et c'est là, la dame dit, tu vois ma soeur, moi, j'ai voulu aider ta fille. J'ai voulu vraiment aussi t'aider. Voici, comment vous avez envoyé vos filles. Si tout votre fille en mission pour gâter ma famille, pour gâter ma, il peut dire ma petite famille, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La femme, non, vous m'accuser, oui, c'est toi qui as mis une pression si ma fille, pour qu'elle puisse m'accuser de dire, je suis sorcière. Pourquoi tu fais ça? Oui, 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 ok. Matin bonheur, je dois t'emmener à la gare, tu vois, elle dit, ok, tanti, il préfère ça, sinon le feu, tu es ici là, il ne peut plus tenir, il ne peut même pas faire deux jours ici, sinon je vais mourir. La petite lana, elle a commencé à pleurer. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, la dame l'a pris. À la gare, va où au village? Elle allait au village. La dame dit, bon débarat, depuis ce jour-là, on dit, la dame là, même servante, même une personne, mais de la famille, s'il vient à la maison, c'est un jour, et puis tu t'en vas. Un jour, tu mets tes pieds, puis tu t'en vas. Trop, c'est trop. Les services que vous rendrez aux gens-là, vous ne savez pas, les gars, pensent quoi de vous. Vous ne savez pas, les gens viennent faire quoi dans votre maison. Vous ne savez pas que c'est des missions impossibles, des missions pas possibles, des missions estrales, des missions vietnamiennes, des missions alcagériennes, des missions algériennes, des missions ivoiriennes, des missions camerounais, des missions gabonais, des missions, toutes les missions aériennes, terrestres, on est dedans, un show, une show, on va plus zéro. Mission africaine, et africaine, et africaine, on est dedans. Mission européenne, et on est dedans, et européenne, on est asiatique, asiatique, tout ça là, on est, on vient gâter vos vies. Faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Des gens que vous envoyez dans votre maison, vous ne savez pas, ils ont quel esprit. Vous ne savez pas, ils ont quel esprit. Quand vos enfants vous parlent là, écoutez, si toi tu n'as pas le deuxième sens, pour mieux capter, pour mieux comprendre ceux-là, lui-là il a l'esprit négatif, lui-là il est ceci, il est celui-là là. Hé, écoutez bien vos enfants. Écoutez très bien vos enfants, écoutez haut, écoutez très bien vos enfants. La famille, je vais m'arrêter là-dessus, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi liker, je vous dis, à très bientôt. Ciao, bisous, on a ça.